J'aimais l'instrument, j'ai été pris comme ça, par l'instrument lui-même, je voulais m'exprimer et je savais ce que je voulais essayer d'exprimer, c'était le langage. Faire d'abord, quand j'ai commencé, faire des variations sur des thèmes, quand lui ne fait que la vie en rose, ou à ton quinoise, mon papa, il m'avait là. Tout ça. Mais après, bien sûr, ça s'est canalisé vers le jazz. Alors, l'instrument lui-même est tellement particulier, certaines notes sont soufflées, d'autres, inspirées, expirées, inspirées. Ça crée des difficultés, bien sûr, si on veut jouer un tri ou faire legato, une phrase, deux notes, par exemple. Lier deux notes, si l'une est soufflée, et l'autre, dans ce pied, ça ne va pas. Il n'y a pas, il n'y a pas de vent. Ça, c'est le gros problème de l'instrument. Mais alors, j'ai essayé d'exprimer le contenu de mes idoles de jazz, enfin, le contenu de leur musique. Les harmonies du bebop, et après, celle de Coltrane, Bill Lefans, tout ça. Sans les copier, c'est comme on apprend un langage et on emploie les mots à soi. Hein? C'est un peu ça. Vous l'avez tellement anobli que maintenant, à la limite, il passe aussi par les bandes-son des films. Ah oui? Bien, il a, comme vous avez peut-être entendu, il a ce petit don de pouvoir pleurer quand il n'y a rien qui se passe à l'écran. Vous ne voyez, vous voyez, vous entendez très rarement, par exemple, un violon jouer tout seul, pour si Marcelo Mastroian est triste, ou quelque chose. Ça, c'est dans Salut l'artiste, hein? Tu as commencé à... Ça peut pleurer un petit peu. C'est peut-être parce que le son est formé ici et il sort là, c'est pas comme le saxophone, où le son sort un mètre plus loin, on a un contrôle total, c'est peut-être ça. C'est déjà... c'est une mélodie à la recherche d'un film, ça. Et vous avez aussi participé à la bande-son du dernier film de Michel Legrand, qui va sortir en avril prochain, je crois. Oui, avec Ray Charles. Ce jour que... enfin, que... je suis un petit peu la mouche du coche dans le générique de fin. Ray Charles, bien sûr, le grand cocher, soliste, la composition est de Michel. Et moi, je chatouille un peu derrière Ray Charles.